Bonjour, l'espoir, ça va bien? Oui! Mon nom c'est Luigi, je me présente, je suis un des pasteurs ici, et particulièrement je suis le pasteur des familles, et je m'occupe des enfants, des adolescents, des jeunes adultes. Et pour vous les enfants, ce que j'ai fait, j'ai mis des bas qu'on me donnait à la fête des pères ici à l'église, et dans mes bas, peut-être que vous ne le voyez pas, il y a des horloges. Il y en a un peu partout, on les voit là ici, il y en a dans l'arbre, il y en a partout aujourd'hui, on va parler du temps. C'est un privilège pour moi de pouvoir prêcher ici à l'Espoir un dimanche matin pour la première fois, donc c'est vraiment spécial, et je suis content d'être ça. On va commencer par un mot de prière, puis après ça on va écouter un passage de la parole de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, toi tu as tout créé par ta parole. Tu nous as donné ta sainte Bible afin de mieux te connaître et pour que tu nous enseignes sur différents sujets comme celui du temps ce matin. Je t'en prie que ce ne soit pas moi qui parle aujourd'hui, mais que les gens t'entendent toi et t'écoutent aussi. Fais le miracle comme tu es capable de le faire, de toucher les cœurs et de sauver, comme toi seul peux le faire, et aussi fais le miracle de toucher nos cœurs pour qu'on puisse agir avec ce qu'on va entendre. Que ton nom Jésus soit glorifié dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on pense. C'est en ton précieux et puissant nom qu'on te parle. Amen. J'inviterai maintenant Nina à nous faire la lecture d'un passage biblique qui parle vraiment beaucoup du temps. Alors, vous allez voir comment on peut exercer ça. La lecture biblique d'aujourd'hui est dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3, les versets 1 à 8 et le verset 11. Je répète le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 8 et 11. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sur les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour battre. un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour aimer et un temps pour aïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Et maintenant, le verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Merci. Merci, Nina. Nina a juste 13 ans, elle a eu 13 ans le mois dernier. Puis, je suis très content dans la jeunesse, très impliqué. C'est ses parents qui ont reçu la famille d'Orlando chez eux. Et ils sont déménagés cette semaine à Saint-Hubert. Donc, vous voyez que la Bible parle du temps. Est-ce que vous le saviez? Oui, un peu. Mais là, le mot temps revient vraiment plein de fois. Et ça, c'est juste un passage de base. Ça ne sera pas mon passage principal. Alors, ce que j'aimerais voir avec vous, on va y arriver ici, c'est que je n'ai pas beaucoup de temps ce matin pour parler du temps. Premièrement, juste vous le dire, ça se peut que je le dépasse. Mais j'aimerais voir des expressions québécoises qui parlent du temps, qui parlent de l'imitation et tout ça. Je suis allé chercher ces expressions-là sur le site web de l'Université McGill sous le nom « Expressions québécoises ». Si vous ne comprenez pas, les expressions, allez voir, elles sont super bien expliquées. Entre autres, il était temps. Dans mon temps. Dans l'ancien temps. Je m'en fous comme dans l'an 40. Ça s'en vient l'an 40, je ne sais pas ce qu'on va dire rendu là. « Dormir au gaz, tourner les coins ronds, rattraper le temps, se virer sur un dissène, être assis sur son steak, lâcher pas la patate, avoir de la broue dans le toupette, niaise pas avec la poque, cogner des clous, être de bonheur sur le piton, se poigner le beigne et être vite sur ses patins. » Puis il y en a un autre, un dernier, que ma femme n'a vraiment pas le droit de me dire « Hey, les nerfs, pompons, j'haïs ça, là. » On dirait que ça me fait pogner les nerfs quand elle me dit ça. Ça fait qu'elle l'a fait deux, trois fois au début du mariage, puis là, ça fait une quinzaine d'années qu'elle ne le dit plus. Ça fait que je suis vraiment content. Il y a plusieurs illustrations. Le temps est important depuis très longtemps, depuis des millénaires, depuis des générations. Et il y a plusieurs éléments qui ont été utilisés pour calculer le temps. Entre autres, avec la lune, la pleine lune. Donc, c'est une manière de calculer les mois. On a aussi eu la position du soleil dans le ciel. Donc, on peut calculer le temps comme ça. Ou avec son ombre, l'ombre du soleil. On l'a aussi avec des saisons. Donc, certains pays qui ont juste deux saisons, la pluie et la sécheresse. Nous, on en a quatre. Donc, c'est différentes manières de calculer le temps. Avec un sablier aussi, c'est possible. Et d'une manière plus contemporaine, dernièrement, ça fait quelques centaines d'années, on est capable de calculer le temps avec des horloges, avec des timers. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes de manières de calculer le temps. Et juste pour vous dire comment le temps, c'est quand même spécial. Présentement, à chaque seconde, il y a quatre nouvelles personnes, quatre bébés qui naissent à chaque seconde dans le monde. C'est beaucoup. Ça va vite. Et à chaque seconde, il y a environ un peu moins que deux personnes qui meurent à chaque seconde. Et ça, là, tout ça, ça nous fait réaliser comment, pour des gens un peu plus âgés comme moi, le temps passe vite, mais vraiment très, très vite. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le temps passe vite? Oui, hein? Les plus jeunes, vous, peut-être que c'est le contraire encore pour l'instant. Peut-être que vous vous dites, oh, c'est long. Maman, je ne sais pas quoi faire. Papa, je m'ennuie. Est-ce que je peux faire du temps d'écran? Please, 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 please. Les enfants peuvent dire ça, hein? Mais je pense que lorsqu'on s'attend au temps, puis on regarde ça, beaucoup, ils ont peut-être fait l'expérience, comme je vois sur l'image ici, d'observer une plante poussée. Et lorsqu'on le regarde, jour après jour, ça semble très lent. On dirait que ça bouge à peine et tout ça. Et puis, éventuellement, ça devient une plante, une fleur, des fruits, des légumes. Mais quelque chose qui est important à savoir, c'est que nous, les humains, on grandit bien moins vite que les plantes. Donc, c'est encore plus lent, ça. Et dans notre vie, on a plusieurs phases de croissance. Donc, on est bébé, on grandit vite quand on est bébé. Ça double de poids après un mois, quelque chose comme ça. J'exagère un peu. Et puis, une année, on grandit. Puis là, rendu à mon âge, on commence à rapetisser un petit peu. Ça, ça arrive. On perd notre cheveu. Quelqu'un dit les cheveux rentrent, 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 puis ils ressortent ensuite, ils ressortent de toutes sortes de manières. Toutes ces phases-là de notre vie, à l'espoir, on essaie d'en tenir compte. On essaie de servir les gens. On essaie de prendre soin d'eux. On a des femmes enceintes qui sont là, des futurs parents. Vous avez vu Camille, hein, qui chante avec son gros bedon qui est dû pour le mois d'octobre. Elle n'aura pas accouché sur l'estrade. On a des groupes pour les bébés. Donc, on les appelle nos bébés des brindilles parce qu'ils sont tout petits. Ils sont fragiles. C'est nos 0-24 mois. On les garde en haut aussi. On a la salle d'allaitement en arrière. On a nos tout-petits de 2 à 5 ans qui sont préscolaires. On les appelle nos baluchons parce qu'ils apprennent à marcher, ils apprennent à amener des affaires, ils apprennent à toucher. Ensuite, les 6-8 ans, nos petits-enfants du premier cycle du primaire, on les appelle nos boussoles. Donc, les boussoles pour commencer à trouver son chemin puis commencer à aller tout seul à l'école, par exemple. Ensuite, les 9-11 ans, on les appelle nos lanternes. Donc, ceux qui commencent à voir la lumière peut être une lumière autour d'eux. Nos adolescents, les 12-16, c'est des boomerangs. Donc, il y a beaucoup de baies. Ça tombe comme ça. C'est par hasard que ça tombe comme ça. Mais souvent, ils se cherchent un peu, les adolescents, puis à un moment donné, on espère qu'ils reviennent. Ils trouvent leur chemin puis on veut qu'ils reviennent. Les adolescents, dans le fond, on a des cours pour eux. Dans le fond, on a des cours pour tous les âges qui vont commencer dimanche prochain à 9h. Et puis, vendredi prochain, on commence à jeunesse aussi à 19h30. Oui, ils sont contents. Il y en a un qui a mis son chandail orange à la jeunesse aujourd'hui. On a aussi nos adolescents où ils préfèrent se faire appeler les jeunes adultes, les 17-25 ans qui sont en train de comprendre c'est quoi la vie d'adulte. On les rencontre environ une fois par mois, un dimanche soir à 19h, souvent dans une maison, souvent chez moi. Ensuite, on a des groupes maison pour jeunes adultes. Il y en a qui se rencontrent à Montréal. Donc, Joël, lui, il y a un groupe de jeunes adultes à Montréal qui se rencontrent chez lui. Ensuite, pour nos jeunes couples, vous savez, dans la jeunesse, on a quatre jeunes qui se sont mis en couple cet été. C'est beaucoup! Mais on a la joie, la grâce des jeunes couples de pouvoir les accompagner. On a des couples plus matures qui les prennent, qui leur font des cours de fréquentation pour apprendre à se connaître. Il y a un couple qui se connaissent assez bien. Ils peuvent se fiancer et on leur donne ensuite un cours de préparation au mariage. On a aussi la joie en église de pouvoir faire des mariages, j'élèverais ça. On a des jeunes familles qui se réunissent aussi, un peu comme la famille Anina. On a des familles Espoir. Donc, ça, c'est quand même assez récent. Ça fait peut-être un an et demi, deux ans qu'on a ça ici. Chacun des pasteurs, on a une trentaine de membres qui sont assignés à nous. On prie pour eux une fois par mois. Tantôt, j'ai vu une dame. J'ai dit, comment va ta jambe? Je priais pour toi hier. Donc, ça fait partie de ma famille Espoir. Je n'aimerais pas son nom. On a des groupes de femmes. Des groupes de femmes qui, elles, vont faire un déjeuner à peu près aux trois mois. Donc, la fin du mois, il va y avoir un déjeuner pour elles. On a aussi trois groupes de femmes qui se rencontrent durant la semaine, dont ma maman qui se rencontre ici, dans la salle-là, le mardi matin. Ensuite, les femmes aussi prient tous les dimanches matin à 9 heures. Comme les hommes aussi, il y a deux salles de prière pour prier. Et j'arrive à la fin, OK? Ensuite, on a nos cours bibliques pour tous les âges, je l'ai mentionné. Puis, finalement, on a un mystère qui s'appelle Barnabas. Barnabas, c'est pour nos gens qui sont peut-être un peu plus seuls, qui sont malades. Et puis, on prie pour eux et puis on essaie d'organiser des visites. Et malheureusement, ça arrive aussi. On célèbre des funérailles aussi pour les gens de l'Église. Donc, il y en a pour tous les goûts. J'espère que je n'ai pas oublié. J'ai fait une grosse énumération. J'avais mis plein d'images. Je ne sais pas si vous avez reconnu un peu. Et dans le fond, les générations des baby boomers, des X, des milléniaux, des Y, des Z, des alpha et à venir, les bêtas et les gammas, vont pouvoir être toujours bienvenus à l'Église et être servis par l'Église. Avant d'entrer dans le vif de mon sujet, deux questions pour vous. Qui nous permet de respirer et de faire gonfler nos poumons? Et qui fait fonctionner et battre notre cœur? La Bible parle de ça. Elle donne ses réponses à ces questions-là. Regardons ce que la Bible dit dans Jacques 4.13. Ça dit à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et cela. C'est Dieu qui a la volonté, qui a le pouvoir de tout faire ça. J'ai des frères souvent qui leur disent, ah, j'ai hâte de te voir dimanche prochain. Puis leur réponse tout le temps, c'est oui, si Dieu le veut. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Et puis j'aime ça comme réponse. Pour résumer mon exposé de ce matin, Dieu est hors du temps, mais nous, on est limité par le temps. Si on croit en Jésus, il nous donne la vie éternelle et il veut qu'on la partage. Je vais le répéter une deuxième fois plus lentement parce que c'est important. Dieu est hors du temps, mais nous, on est dans le temps. Si on croit en Jésus, il nous donne la vie, la vie éternelle et on peut la partager. Jésus a raconté une histoire biblique qui parle un peu du temps. Ça dit dans Marc 4, versets 26 à 29, « Il est du royaume de Dieu quand un homme jette la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croit sans qu'il sache comment. » Ce royaume de Dieu-là, cette famille, ce peuple de Dieu-là, l'Église, dit, « Dieu en prend bien soin. » Et vous savez, Dieu, c'est le meilleur cultivateur de tout l'univers. Et nous autres, on peut parler, on peut partager la bonne nouvelle de Jésus, mais Dieu, de son côté, qu'est-ce qu'il fait avec cette bonne nouvelle-là? C'est le seul qui va permettre que ça va pousser. C'est le seul qui va permettre que ça va grandir. L'histoire continue. Ça dit, « La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la fossée, on l'accueille, car la moisson est là. » La terre, c'est comme notre cœur, c'est comme notre vie. Et puis, Dieu veut qu'on accepte d'accueillir la semence de la bonne nouvelle de Jésus et qu'elle grandisse en nous et qu'elle nous donne une vie qui est plus grande que la vie sur terre. Si on laisse Dieu agir, mais on va se rapprocher de lui. Vous voyez la plante qui monte? C'est symbolique. Dieu n'est pas en haut dans le ciel. Il peut être partout. Il peut même être en nous quand on est croyant. Mais j'aime l'image de dire, plus on se rapproche de Dieu, plus on grandit, et puis on se rapproche de Dieu, et vice-versa. Donc, un jour, on produit du fruit, on produit des fleurs. Et la Bible parle de fruits, l'amour, la patience, la joie, la bonté, la paix. Et ces fruits-là, ça sert à toute la famille de Dieu, à toute l'Église. Ça goûte bon. On aime ça quand quelqu'un nous aime, nous fait un câlin. On reçoit plus de câlins à Sorel qu'ici. On dirait qu'ici, à Longueuil, on est des fois un peu plus gênés, on est plus de monde. Mais j'aime ça, les câlins, je vous le dis. Ensuite, ça dit, lorsque l'Église cueille ces fruits-là, c'est des cadeaux que Dieu nous fait. Et aussi, c'est un avant-goût de l'éternité, ce qu'on va vivre pour toujours dans l'éternité. Un verset-clé que j'ai pour ce matin, que j'aimerais que vous vous souveniez, que vous appreniez par cœur, vous allez voir, ce n'est pas trop compliqué, soit pour aujourd'hui, mais pour l'année, pour toute votre vie. Et à la table, ce matin, de l'atelier, si je me souviens bien, c'est l'atelier des Y ou des X, en tout cas, je ne me souviens plus, mais il y a des bracelets qui ont été faits. Et sur les bracelets, on a mis les premières lettres de chacun de ce verset-là. Ça dit, « J'ai planté, mais un autre a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Je vais vous faire bouger, parce que je fais toujours ça avec les enfants. On se lève debout, tout le monde. On va l'apprendre ensemble, ce verset-là. OK? On va faire des gestes, comme dans la classe des Explos. 1 Corinthien 3, 6. « J'ai planté un autre a arrosé, mais Dieu a fait croître. » 1 Corinthien 3, 6. Là, je veux qu'on le fasse tout le monde ensemble. Vous avez le droit de le dire aussi. OK? On recommence. 1 Corinthien 3, 6. « J'ai planté un autre a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. » Merci, vous êtes bons? Ça vous réveille un peu, hein? La Bible dit dans Romains 13, 11 que c'est l'heure de vous réveiller. Donc, je pense que j'ai réussi à faire ça, mais la Bible parle beaucoup du temps. Beaucoup, beaucoup. Le mot « temps » apparaît 600 fois dans la Bible et le mot « heure » apparaît une centaine de fois, sans compter jour, mois, années, tout ça. Et un autre mot qui apparaît encore plus souvent, qui est un peu le contraire du temps, c'est « éternel ». Le mot « éternel » est un mot qui n'a pas de commencement, pas de fin, tandis que le temps, lui, est limité dans le temps. Et puis aussi, c'est un des noms de Dieu éternel. Vous savez, ce nom-là apparaît, ce mot-là apparaît plus de 6000 fois dans la Bible. Donc, on met beaucoup d'emphase sur l'éternité. Alors, le verset qu'il a ici, ça dit, « Sortez du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Je crois, je crois à la parole de Dieu. Je crois que le fait d'être sauvé, c'est disponible maintenant, c'est très proche de nous. Deux points pour nous ce matin. Premièrement, si on veut être de bons explorateurs du temps, Dieu veut qu'on s'exerce à planter et à arroser. On a fait les gestes. Donc, ça va avec l'histoire qu'on a vue de Jésus avec le verset M. Mais c'est qui? C'est qui qui doit planter? Je l'ai un peu dit, j'ai un peu vendu la mèche, mais c'est l'Église, c'est nous qui devons planter et arroser, qui devons parler, qui devons lancer la bonne nouvelle, la cultiver et ensuite même la cueillir, la manger, la mettre en pratique. C'est la Bible qui nous a donné tout ça. Donc, c'est écrit, qui peut arroser et planter? C'est l'Église. J'ai mis le mot Église qui est là et j'ai fait exprès pour mettre des gens parce que l'Église, ce n'est pas un beau bâtiment qu'on a ici, mais c'est vraiment les personnes, c'est l'assemblée des personnes qui est l'Église. Et puis, s'il n'y a pas de personnes, l'Église n'est pas vivante, elle meurt. Ensuite, une autre question, c'est quoi que Dieu nous demande de planter et arroser? Bien, c'est la parole de Dieu et ce qu'elle contient, son message central, c'est l'Évangile. L'Évangile, ça veut aussi dire la bonne nouvelle. Et ça veut dire que la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle qu'on a besoin d'être sauvés et que seul Dieu peut nous sauver par Jésus, par son Messie, parce qu'il est sauveur, parce qu'il a vaincu la mort. On l'a chanté tantôt ressuscité et parce que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Un petit résumé de ce que c'est que l'Évangile, la bonne nouvelle. On l'a déjà fait, je pense, l'année passée aussi avec le gant. Les cinq couleurs. Noir, il faut réaliser que je suis pécheur, que j'ai péché, que tous ont péché. Rouge, on ne peut pas effacer, enlever ce péché-là de notre vie. C'est Jésus, le seul homme qui n'a pas péché et qui peut, par son sang et sa résurrection, enlever le péché. Ensuite, bleu, le salut est possible seulement si je l'accepte que Jésus prenne le contrôle de mon temps, prenne le contrôle de ma vie. Vert, lorsque je suis sauvé, Dieu, par son esprit en moi, prend le contrôle et puis il nous permet de le rassembler de plus en plus. Et enfin, jaune ou orange, donc je suis daltonien, fait que des fois, je ne vois pas, j'ai essayé de choisir jaune, mais ce n'est peut-être pas ça. Un jour, je vais être pour toujours dans la présence de Dieu pour l'éternité, avec lui dans son paradis et je pourrais voir toutes les couleurs, moi. Mais en fait, on va avoir plein d'autres choses qu'on va pouvoir voir. On va parler avec Dieu, parler les uns avec les autres, avoir du bon temps, puis le péché ne sera plus là. Quelle merveilleuse nouvelle! Vraiment, pour moi, c'est spécial de dire que Dieu veut qu'on accepte cela. Notre vision à l'Église, je l'ai mise ici en bas, c'est qu'on veut être une Église qui est émerveillée par l'Évangile de Jésus. Et j'espère que vous vous le rappelez régulièrement, jour après jour, cette bonne nouvelle-là. Mon deuxième point. Si on veut être de bons explorateurs du temps, Dieu veut qu'on puisse croire en lui, en lui seul, et que lui seul peut faire germer, peut faire croître, lui seul peut faire naître, peut donner la vie, et peut faire grandir. C'est lui qui est au contrôle de tout. Je ne sais pas si vous le saviez, mais un grain, avant que ça soit planté, en fait, avant que ça commence à pousser, ça peut être dans un état de mort. Donc, j'ai fait des recherches là-dessus, puis j'ai trouvé trois éléments intéressants que des études, l'université, puis des recherches ont sorti. Je fais ça rapidement. L'Université de Genève a pris un grain et a remarqué qu'il y a la particularité de renfermer un embryon, comme un petit bébé, à l'intérieur, mais c'est placé dans un état de quasi-mort biologique. C'est comme ça qu'il qualifie le grain de l'embryon. Il n'y a pas de vie. Ensuite, il y a un botaniste, Grégory Chaco, qui parle que les plantes sont revivissantes, qu'elles reviennent à la vie, et il parle aussi des activités vitales de la plante qui sont pratiquement suspendues, elles n'ont pas d'activité vitale, et l'organisme devient latente. Il n'y a pas de vie. C'est en attente. Puis le plus surprenant, c'est ma troisième recherche que j'ai trouvée, ça vient des États-Unis. Au Michigan, il y a l'Université du Michigan qui, il y a presque 150 ans, dans les années 18 ans, ils ont mis des semences de côté. Et ils ont fait des recherches au fil des décennies, au fil des siècles maintenant, et ils ont trouvé une nouvelle découverte dernièrement, je pense en 2015, que le grain a des caractéristiques vraiment fascinantes, et ils ont donné un nom maintenant au grain qui s'appelle des graines zombie. Pas « Plants versus zombie », hein? OK, il y en a qui jouent à ça. Et pourquoi ils l'ont appelé zombie? Parce que la graine alterne de phases de vie et de mort. Ils ont observé ça sur plus de 150 ans, et ils vont continuer la recherche en 2040 là-dessus. C'est assez incroyable, non? Wikipédia, qui est quand même une grosse référence, puis ça, on va voir en bas, on peut quand même valider que ce qu'ils disent est vrai. Eux autres, ils osent dire que l'origine des plantes à graines est un mystère qui reste à ce jour non résolu. Ils ont raison, mais ils ont tort. C'est un mystère parce qu'on n'est pas capable de l'expliquer scientifiquement. Mais nous, on connaît l'explication de ce mystère-là. On connaît c'est quoi l'origine des graines. On dit des fois, c'est-tu la poule ou l'oeuf qui est arrivé en premier? On connaît la réponse à ça. C'est Dieu était là dès le commencement et il a fait le ciel et la terre et il a tout fait le reste et il a donné la vie. Donc, la Bible nous répond à ça. Et aussi, ça dit que Dieu est la résurrection. Donc, c'est lui qui permet de ressusciter les organismes, ressusciter les personnes. Et puis, il dit aussi qu'il est la résurrection et la vie. Maintenant, dernière question par rapport à l'exposé. Pourquoi on peut croire et avoir foi en Dieu? Bien, parce que la Bible nous dit que seulement Jésus a vaincu la mort. Si vous regardez, il n'y a pas d'autres prophètes, il n'y a pas d'autres hommes qui, par eux-mêmes, ont réussi à résurrecter, comme certains le disent en cas qui sont jeunes, ressusciter. Et ça dit que Jésus est le seul qui est le chemin, le seul qui est la vérité, et le seul qui est la source de la vie éternelle. Vous savez, on peut aller chercher toutes sortes de chemins, on peut essayer de trouver toutes sortes de vérités, mais où est-ce qu'on va avoir des vraies réponses? C'est vraiment par Jésus-Christ, parce que c'est le seul qui donne les réponses. Il y a un verset très populaire, Romain 3, 23, qui parle de la vie. Il commence quand même, le salaire du péché, c'est la mort, et ça dit, mais le don gratuit, le cadeau gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus, notre Sauveur. Donc, c'est gratuit, la vie éternelle. Jésus a tout créé, il vit, et lorsque le temps de Jésus a été venu, c'est-à-dire le temps de mourir, il a tout accompli. Aussi, Dieu, le Père, il dit que les temps ont été accomplis par son Fils qui l'a envoyé. Vraiment plein de bonnes sources qui sont là, qui nous parlent et qui nous rappellent que ce temps-là dans lequel on est peut être vraiment pas une barrière, une limite, mais on peut en sortir et puis être libre. J'ai un auteur que j'aime beaucoup, il s'appelle C.S. Lewis. Il est très connu pour plusieurs de ses livres. C.S. Lewis, les jeunes, peut-être que vous l'avez déjà vu, il a écrit les chroniques de Narnia. Donc, ils ont fait des films, ils ont mis au cinéma les livres de chroniques de Narnia. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? Chroniques de Narnia? Oui, c'est ça. Quelques-uns. C'est vraiment intéressant. J'avais l'ami à mon garçon qui écoutait les chroniques de Narnia avec moi et mon fils et j'ai pu lui expliquer tout l'Évangile par le premier film. Et dans un de ses livres que j'ai lu cet été, il écrit « L'homme est incapable de créer ou même de retenir la moindre parcelle de son temps et lui est accordé tout à fait gratuitement. » Donc, on n'est pas capable de créer ou de retenir notre temps et ce temps-là, c'est gratuit, c'est accordé à nous. Donc, le fait qu'on ne peut pas faire notre temps nous-mêmes, ça devrait être considéré comme une grâce, comme un cadeau et Jésus nous dit qu'on peut avec lui avoir accès à l'éternité. Comment croire en Dieu et comment croire qu'il fait grandir, comment croire qu'il a tout fait et qu'il est au contrôle de tout? Ce n'est pas compliqué. On a juste à lui demander, à le prier. Souvent, il y a une expression qu'on dit « Je ne veux pas perdre mon temps. » Mais je pense que c'est une bonne manière ce matin de se la plébiquer et de dire « Je ne veux pas perdre mon temps. Je veux, peu importe mon âge, peu importe ma génération, être certain d'être en dehors du temps, de ne plus être limité par le temps et avoir l'éternité. » Donc, je nous encourage, j'encourage chacun d'entre vous qui veulent le faire, de prendre un instant maintenant et de ne pas perdre un instant fait et de prier avec moi. Puis attention les jeunes, avertissement les jeunes. Vous pensez que le temps ne passe pas vite et que vous avez encore beaucoup de temps. Mais à tous les jours, comme ça ici, à tous les jours, ce n'est pas juste des adultes qui meurent. Il y a des enfants aussi qui peuvent mourir n'importe quand. Et Dieu veut qu'on soit tous prêts, peu importe notre âge. Donc, prie avec moi si tu veux le faire et on va pouvoir demander à Dieu de nous donner cette éternité-là. Tu peux le répéter avec moi dans ton cœur lorsque je fais la prière. Dieu, je viens à toi. Je te remercie parce que tu me parles ce matin. Tu es mon créateur et mon Seigneur. Je reconnais avoir fait ce qui est mal à tes yeux. Je te demande pardon pour mes péchés. Je comprends que seul le sang de Jésus, ton fils, efface mes fautes et me réconcilie avec toi. Je crois maintenant que toi, tu es mon père et que moi, je suis ton enfant. aide-moi à obéir à ta parole et à me préparer à passer l'éternité avec toi. Au nom de Jésus, Amen. si tu as fait cette prière-là ce matin, je veux juste te dire bienvenue, bienvenue dans l'Église, bienvenue dans la famille de Dieu. Dieu, c'est vraiment une joie de pouvoir te recevoir, t'accueillir. Puis aussi, je t'encourage à en parler avec d'autres chrétiens parce qu'on est maintenant dans la même famille. Et pour nous, ceux qui sommes sauvés depuis longtemps, depuis un certain temps, qui sont peut-être un peu plus âgés, on peut se réjouir parce que Dieu rajoute à chaque moment des gens à son Église. On peut se réjouir parce qu'on sait qu'on est maintenant plus limités par le temps, parce que Jésus nous a sortis de cette limite-là et nous sommes assurés de l'éternité parce qu'on est ses enfants. On pourra toujours compter sur Jésus pour qu'il nous donne la force, qu'il nous donne le courage et les bons mots pour pouvoir planter, arroser, cueillir la bonne nouvelle de Jésus. Je vais répéter le résumé de ce matin. Dieu est hors du temps mais nous, nous sommes limités par le temps. Si nous croyons en Jésus, il nous donne la vie éternelle et il veut que nous la partagions. Oui, nous qui croyons, partageons dans le temps qui nous reste la meilleure nouvelle qui est sur cette terre, c'est-à-dire celle de la vie éternelle au plus grand nombre possible pour que tous ceux qui n'ont pas avoir accès aient accès à la vie éternelle. Je pense qu'on a fait un beau voyage dans le temps ensemble ce matin et ma prière, c'est que Dieu t'a parlé comme il a parlé à moi et qu'on arrête de s'inquiéter du lendemain, qu'on rachète le temps, qu'on rencontre Jésus à chaque jour et aussi qu'on raconte à tous et en tout temps Jésus. Merci et puis je laisse la parole à Joël pour la continuer la matinée au niveau des cantiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada